Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes plus que ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de live innovation. Alors dans chaque prochain numéro de Secours Mag que vous avez juste ici, Atraxix présentera une partie de l'innovation. L'émission en elle-même elle est plus dédiée au débat et au reportage terrain entre les collaborateurs de l'urgence en ayant cœur à chaque fois de présenter toutes les innovations où qu'elles soient et peu importe la couleur de l'uniforme. Ce rendez-vous audiovisuel de Secours Mag aura lieu tous les deux mois. Nous débuterons cette émission aujourd'hui avec une partie théorique présentée par Thibaut Refait qui est avec moi sur le plateau. Bonjour Thibaut. S'en suivront un premier débat sur le cycle long, le cycle court d'une innovation. Par la suite, trois immersions terrain sur des innovations présentées par le SAMU 75, le SDIS 78 ainsi que la SNSM. Nous terminerons cette émission avec un second débat, cette fois-ci sur comment initier l'innovation et saisir les opportunités. Tout au long de l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par l'intermédiaire du chat et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, le logo se trouve juste en bas sur votre écran ainsi qu'à notre newsletter pour ne manquer aucun de nos prochains lives. Je laisse la parole maintenant à Thibaut Refait. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Thibaut Refait, merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur d'Artrax 6. Vous êtes également chef du centre au SDIS 77. Tout à fait. Bonjour Mégane. Enchanté, bonjour à la communauté, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je suis très ravi d'être présent avec vous aujourd'hui et puis ravi également de vous partager des réflexions que nous avons menées depuis deux bonnes années maintenant. En fait, ce que nous avons fait avec l'association Antrax 6, c'est que nous sommes intéressés aux pratiques d'innovation dans de nombreuses activités, dans de nombreux secteurs d'activité, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans des petites organisations, dans des grosses organisations. Et puis suite à ce tour d'horizon de deux années et demie, nous nous sommes dit qu'il était intéressant de partager nos réflexions à l'écosystème incendie-secours et essayer de proposer comment nous pourrions collectivement, acteurs du secours, réussir à mettre en commun nos savoir-faire, en mettre en commun nos expériences pour essayer de convenir ensemble d'une stratégie globale de l'innovation pour les services de secours. Alors l'innovation pour nous, l'objectif est double, c'est innover pour mieux sauver, mieux sauver des vies, pour faire très simple, et innover également pour mettre nos intervenants dans les meilleures dispositions de sécurité. C'est pour nous les deux piliers fondamentaux. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu le point de vue du coup que nous avons établi. Nous avons fait un petit papier d'une dizaine de pages dessus qui se retrouvent sur notre site si les gens sont intéressés pour en savoir un petit peu plus. Donc du coup, je vais le présenter. Alors s'il y a des spécialistes des sciences de gestion et d'innovation, parfois c'est peut-être un petit peu caricatural, mais c'est pour essayer de vulgariser et de permettre l'échange et le débat rapidement. Ce que nous avons constaté dans nos rencontres avec différents acteurs de l'innovation, c'est que l'innovation dans le secours est un petit peu particulière à différents égards. Nous, on a fait le constat de se dire qu'il pouvait y avoir deux grands types d'innovation, d'innovation de cycle long et d'innovation de cycle court. Innovation de cycle long, pour imager, c'est un cycle de plusieurs dizaines d'années qui va permettre de franchir des caps technologiques. Très simplement, on peut prendre la construction d'un porte-avions ou la DGA où ils vont faire appel à l'innovation de cycle long, où ils vont pouvoir mobiliser une communauté de chercheurs, une communauté industrielle qui va essayer de faire des travaux de fond pour faire sauter des verrous technologiques pour continuer d'avancer. On pense que cette innovation de cycle long, elle n'est peut-être pas la plus pertinente pour le secteur du secours. On pense que notre secteur d'activité, notre écosystème, n'est pas l'écosystème de la défense. Il n'a pas autant de moyens, il n'a pas autant de filières industrielles, il n'y a pas autant de chercheurs, ni même que celui de la santé. Et du coup, le cycle long nous semble être un cycle qui va être très demandeur en énergie, en ressources, en mobilisation, et avec un résultat qui ne sera pas forcément à la hauteur de nos attentes. On est quand même une petite exception avec le secteur de l'incendie qui, pour nous, pourrait être la seule thématique, le seul sujet où on pourrait adopter le cycle long pour ce sujet de l'incendie parce que si ce n'est pas les pompiers qui s'en saisissent, il y a quand même peu de chances que ce soit d'autres acteurs. En opposition au cycle long, du coup, on a le cycle court qui, lui, est plutôt sur quelques mois ou quelques années. L'innovation du cycle court, nous l'avons subdivisé en deux grandes parties principales. La première, assez évidente, l'innovation participative. C'est de dire que dans les rangs des acteurs du secours, comme dans les rangs de toutes nos organisations, il y a des personnes qui ont envie de faire évoluer leur pratique, évoluer leur métier. L'idée, c'est de permettre à ces personnes de pouvoir partager leurs idées et voir dans quelles mesures elles peuvent être intégrées, améliorées et par la suite, disséminées, appliquées concrètement dans d'autres lieux de l'organisation. Donc ça, c'est l'innovation participative. Et il y a un deuxième sujet qui est beaucoup plus d'actualité, l'innovation ouverte, qui est moins connue, qui a pour ambition d'essayer de voir comment, dans d'autres secteurs d'activité, on peut saisir des opportunités ou des verrous technologiques qui ont déjà sauté via de l'innovation de cycle long. Et ils sont utilisés dans d'autres secteurs d'activité. Et là, l'idée, c'est non pas d'essayer de faire sauter un bloc ou un verrou technologique, c'est d'essayer de se saisir d'un usage de cette nouvelle technologie dans un autre secteur d'activité. Alors bien sûr, le secteur de la défense, le secteur de la santé, qui sont des secteurs qui sont en grande proximité de nos métiers, mais également des secteurs comme l'automobile, le diversissement ou tout un tas d'autres sujets. L'idée, c'est de détecter ces technologies et surtout de voir comment on les intègre dans nos pratiques. Et que ce soit l'innovation participative ou l'innovation ouverte, on se rend bien compte qu'il y a un sujet d'intégrer dans l'organisation pour faire des expérimentations, voir comment la bonne idée, elle s'intègre concrètement. Donc forcément, entre la bonne idée et la réalité, il y a tout un tas d'ajustements à faire. Et pour l'innovation ouverte, entre la détection d'un potentiel et l'intégration dans une pratique, ça nécessite un peu de temps. Et nous, ce dont on se rend compte aujourd'hui, dans l'innovation participative comme dans l'innovation ouverte, on a une difficulté. C'est pour centraliser, que ce soit les bonnes idées issues de l'interne ou les bonnes opportunités issues de l'externe, et surtout comment on arrive à les intégrer sans perturber l'organisation, et à les intégrer de façon assez rapide. L'enjeu, notamment de l'innovation ouverte, c'est d'essayer de détecter rapidement et d'intégrer rapidement. Nous, ce que nous pensons aujourd'hui, c'est qu'il y a une distinction, innovation de cycle long, innovation de cycle court, qui est à faire. Prendre le parti, de se dire, nos ressources et nos moyens, on va plutôt les axer sur l'innovation de cycle court, parce que déjà, on peut faire énormément de boulot, on peut énormément faire évoluer nos organisations avec cette innovation de cycle court, et donc ça nécessite une structuration, une animation, un pilotage. Et c'est pour ça que, dans la stratégie que nous avons publiée, nous pensons qu'il est très important d'avoir une structure de pilotage qui va permettre de mieux veiller les opportunités, pour éviter qu'il y ait deux fois la même opportunité que soit détectée, par exemple, et surtout veiller à la facilité des expérimentations dans les territoires, parce que c'est bien ça qui nous intéresse. Et ce qu'on pense, c'est que pour réussir à faciliter l'intégration de ces solutions sur le territoire et des expérimentations, il faut une structure qui a l'habitude de le faire. Parce qu'un porteur de projet, quand il va vouloir faire de l'expérimentation, il va faire face à tout un tas de difficultés. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'il y ait une structure qui prenne toutes les difficultés, entre guillemets, dans la gueule, et qui permette au porteur d'idées, ou à la bonne opportunité, d'avoir un boulevard pour expérimenter. Parce que expérimenter, c'est déjà très, 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 très compliqué. Donc voilà pour notre point de vue assez global sur notre stratégie d'innovation et la distinction, innovation de cycle long d'un côté et innovation de cycle court. Eh bien, merci beaucoup Thibault Refait. Tout de suite, on va justement enchaîner sur un débat sur ce cycle long, cycle court. Mais juste avant, une rapide page de présentation de nos partenaires que l'on remercie chaleureusement. A propos a été créé à Montpellier en 1988. Notre cœur de métier, c'est la conception de Progicel Métier pour les acteurs du secours et des soins d'urgence. A propos est une structure réactive et hyper spécialisée qui maîtrise les enjeux et le métier de nos clients. Nous croyons en la force de l'intelligence collective et de l'interopérabilité de nos solutions pour optimiser le secours aux victimes. Nous concevons une gamme de Progicel adaptée à nos clients et notamment Urshap. C'est une solution intégrée de dématérialisation des fiches bilans pour différents métiers. Urshap s'adresse en effet aux chefs d'agré, aux secouristes, aux ambulanciers, aux infirmiers, aux médecins, etc. C'est évidemment une solution interopérable avec les différents partenaires par exemple le SAMU, le CT1-CODIS, tous les centres de régulation et bien sûr les services d'accueil des urgences. Au-delà, Urshap permet de digitaliser n'importe quelle fiche opérationnelle papier comme par exemple les fiches SSO utilisées pour le soutien sanitaire opérationnel, les refus de transport, les questionnaires noyades, etc. Enfin, Urshap fournit les outils d'analyse des données pour la génération d'indicateurs et de tableaux de bord. Aujourd'hui, Urshap, plus qu'un Progiciel, c'est une communauté d'utilisateurs, acteurs du secours et des soins d'urgence. Actuellement, à propos à déployer Urshap dans une trentaine de SDIS partout en France. Il est donc utilisé par des médecins régulateurs du SAMU, des opérateurs des CT1-CODIS et le personnel des services d'accueil d'urgence. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisible. Je suis le commandant Céline Gilbert, vice-présidente de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France en charge de l'innovation et je suis également chef de groupement territorial au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a décidé d'être partenaire de IDU Santé parce que grâce à IDU Santé, les sapeurs-pompiers peuvent améliorer la prise en charge des victimes lorsque celle-ci a téléchargé cette application puisqu'ils peuvent récupérer très rapidement l'ensemble des données de santé de cette victime même si celle-ci est inconsciente ou a des difficultés à s'exprimer. Par ailleurs, cela nous permet d'obtenir sans avoir à ressaisir l'ensemble des informations directement sur notre tablette numérique et donc de gagner du temps. Dans un premier temps, la personne aura téléchargé l'application IDU Santé, aura reçu un QR code qu'elle aura mis à proximité d'elle, c'est-à-dire peut-être sur son téléphone ou chez elle, sur un miroir par exemple. Et nous, lorsque nous sommes appelés par cette victime ou par des proches, lorsque nous arrivons sur les lieux de l'intervention, nous trouvons ce QR code et nous le scannons. Cela nous permet directement de récupérer sur notre tablette numérique l'ensemble des données médicales que la victime aura voulu transmettre et donc d'améliorer la prise en charge de cette victime en ayant très rapidement l'ensemble de ces données et du coup, en adaptant nos gestes de secours en fonction. Les données sont également transmises directement dans le bilan que nous allons transmettre ensuite au centre hospitalier. Ce qui est très intéressant pour nous, sapeurs-pompiers, c'est que cette application est très simple d'utilisation. Elle est intégrée dans nos tablettes numériques et dans notre logiciel opérationnel. Par ailleurs, elle nous permet de gagner beaucoup de temps dans la saisie des données puisque en un simple flash, nous accédons à l'ensemble des données médicales que la victime aura préalablement enregistrées. En conclusion, je dirais que IDU Santé est une application innovante et intelligente qui nous permet à nous, sapeurs-pompiers, d'améliorer la prise en charge des victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada